C'est toujours difficile de conclure, c'est même une folie d'essayer de conclure, donc je suis content que ce ne soit pas à moi de le faire, mais à la candidate de cette circonscription. Pendant toute la journée, tout l'après-midi, le temps que j'ai passé ici, vous avez été à peu près tous à me demander quand est-ce que vous recommencez les guignols. Et à chacun, j'ai dit la même chose, ça ne recommencera jamais, il faut savoir faire son deuil d'une chose qu'on a aimée. Et après je me suis dit, tiens je vais conclure avec ça, je vais vous parler de ça, je vais vous parler d'une média. Alors pour ceux qui me connaissent vaguement, parce qu'ils se disent, tiens je l'ai vu à la télé, j'ai travaillé pendant 17 ans à faire une émission qui s'appelait Les guignols de l'info, et qui coûtait, dans les années les plus chères, 18 millions d'euros par an pour 8 minutes. On faisait 300 fiches de paye par mois. Ensuite, j'ai quitté Les guignols en 2007 et j'ai pris la direction d'une unité de fiction, c'est-à-dire que je fabriquais des fictions, puis j'ai pris pendant un très court temps, en 2015, la direction de la chaîne Comédie. Et j'ai appliqué, quand je suis arrivé à la chaîne Comédie, les mêmes recettes que j'appliquais quand j'étais aux guignols. J'engageais des auteurs, 300 balles par jour. J'engageais des comédiens, des réalisateurs, des costumiers, des maquilleurs. Et tout ça, accumulé, faisait une certaine somme. Mais un auteur, sur une idée qu'on a, est une plus-value. Il apporte quelque chose à une idée. Il apporte sa vision du monde. Ensuite, un acteur apporte une nouvelle plus-value. Puis, un réalisateur, quand il a un acteur et un auteur qui ont travaillé ensemble, fait venir un metteur en scène, et puis ils essayent de trouver la meilleure façon de dire « Voilà comment on va dire les choses, comment on va mener les choses au bout. » Et derrière tout ça, travaillent plein de gens, plein de petits métiers. Et tout ça coûte une certaine somme. Et en 2015, M. Cyril Hanouna est arrivé. Et il m'a dit « Mais combien tu les payes ? » Je dis « Ben, syndical. Un auteur, par jour, c'est 300 balles. Un acteur, c'est 350. Quand ils font les deux, je leur dis « Vous pouvez me faire un truc à 400 ? » Et ils disent « Oui, parce que c'est beaucoup d'argent. » Et il me dit « Mais il ne faut pas faire comme ça. Tu mets des gens autour d'une table, tu payes des chroniqueurs, 80 euros par jour, tu leur balances un thème. Par exemple, Mathilde Feld, elle est bien comme femme. Moi je ne trouve pas, tu as vu ce qu'elle a dit là-bas ? Non, non, regarde, elle a un pantalon rouge. Et puis tu les fais s'engueuler. Et quand ils s'engueulent, tu as une émission. Et à la fin, les gens sont contents. Et je lui ai dit « Et ça coûte combien ça ? » « Rien. Et tu vends combien l'émission ? » « Quatre fois plus cher que la tienne. » Je me suis dit « Il y a un vrai problème. » Parce qu'en fait, nous, ce qu'on recherchait, c'était une sorte d'excellence. Je ne dis pas qu'on y arrivait chaque fois, mais on cherchait une excellence. On cherchait quelque chose de bien. Les années où j'ai passé du temps à Canal+, entre De Greffe et L'Escur, directeur des programmes et directeur de la chaîne, chaque fois que quelqu'un s'exprimait sur Canal+, et disait un certain nombre d'âneries « Raciste, lieu commun, bêtises crasses, incultures complètes. » On disait « Ouais, bien, bien, bien. » On ne le réinvite plus, celui-là, il est trop con. Maintenant, quand quelqu'un est raciste, approximatif, lieu commun, et qu'il est très très con, on dit « Là, il est vraiment super con, lui. Réinvite-le. » Parce qu'en faisant ça, on sait qu'on va déclencher chez vous, parce que vous regardez, ne faites pas, allez, je vous vois. C'est la télé qui vous regarde, n'oubliez jamais. La télé vous regarde, vous ne regardez pas la télé. Elle sait qui vous êtes mieux que vous-même. Elle vous analyse toute la journée et elle vous donne ce que vous voulez manger. Rien d'autre. Si vous ne voulez pas manger ce qu'elle vous donne là, ils vous donneront autre chose. Mais si vous mangez ce qu'il y a là, vous le prenez. Et donc ces gens-là ont fini par faire descendre le niveau jusqu'au moment où, puisque la loi le permet, j'en discutais, j'avais une discussion très intéressante avec un monsieur philosophe, 9 milliardaires, on le sait, en France, détiennent l'ensemble des médias, radio, télé, journaux et maisons d'édition. C'est-à-dire que maintenant, même pour faire un livre, il faudra presque demander la permission. Et on se dit « Mais comment c'est possible une chose pareille ? » C'est possible parce qu'en 1993, pour les plus vieux, André Rousselet, qui était le président de Canal+, à l'époque, a démissionné parce que trois actionnaires se sont regroupés, Avas, la Générale des Eaux et la Société Générale, ont pu obtenir plus de 50% des droits de vote dans un conseil d'administration. Donc il n'était plus maître chez lui. Et il a pu faire ça grâce à une loi qui a été faite par M. Carignan, sous un gouvernement baladur de droite et de cohabitation, pour dire « Quelqu'un qui serait industriel et qui dépendrait, dont l'activité dépendrait de marché public, pourrait acheter un média. » Et c'est devenu possible. Et quand j'ai travaillé sur le livret média de la NU, maintenant on va dire, enfin je sais, à l'époque c'était juste l'Union populaire, d'ailleurs je trouve que « Union populaire » résume tout, mais bon, maintenant que c'est regroupé, on va mettre tous les adjectifs les uns après les autres. Quand j'ai travaillé là-dessus, je leur ai dit, vous savez, si on veut arrêter les milliardaires dans les médias, il suffit de faire redescendre leur possibilité d'être à 50%, à par exemple 5%. On dirait à quelqu'un « Écoutez M. Bolloré au pif, si vous voulez aider ces news, vous pouvez, mais à hauteur de 5% et vous n'aurez de ce fait aucun accès au droit de vote sur l'orientation éditoriale de la chaîne. » Et on le sait, c'est celui qui paye l'orchestre qui choisit la musique. Donc tant qu'un milliardaire pourra avoir les droits de vote de son côté, alors il fera ce qu'il veut avec. Donc les médias, finalement, il ne faut presque pas leur en vouloir, il faut nous en vouloir à nous de continuer à les regarder. Parce que c'est Coluche qui disait ça, quand on pense qu'il suffirait d'arrêter de les regarder pour que ça ne se monte plus. Mais on n'y pense pas. On n'y pense pas parce qu'on a des réflexes, en fait. Nos réflexes sont grégaires. Par exemple, pendant des années, moi-même, j'ai eu tout un tas de réflexes grégaires avec nos amis du Parti Socialiste. J'ai dit « je ne voterai plus jamais socialiste ». Aujourd'hui, si dans ma circonscription, il y a un mec de la NUP qui vient du Parti Socialiste, je voterai pour lui. Donc je vais revenir en arrière. Et puisque je n'aime pas trop faire long, on est dans un moment suspendu, on est dans un moment différent des autres moments. je ne m'engage pas facilement. Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement indépendant. Je n'aime pas faire partie d'un parti, d'un mouvement. J'ai toujours du mal avec ce qui serait éventuellement une doctrine. Ça m'embête. D'ailleurs, il y a des gens qui m'en veuillent pour ça. « Ouais, on ne sait même pas ce que tu penses ». Ben non. Parce que même moi, je ne pense pas toujours pareil. Et quand j'ai vu, quand on m'a demandé de faire partie du Parlement de l'Union Populaire, je me suis dit « Pourquoi je ferais ça ? » Et je les ai prévenus en leur disant « Je vous préviens, je suis extrêmement clivant comme gars ». On m'a dit « On s'en fout, on assume. On ne te demande pas de changer. On te demande de venir comme tu es. Et puis, tu fais ce que tu as à faire. Il y a un boulot à faire. Sur le livret Média, sur le livret La Constitution et tout ça, la culture, tu viens, tu fais ce que tu sais faire. On ne demande pas de changer. Déjà, ça, ça m'a plu. Et puis, je suis arrivé là et j'ai dit « Mais pourquoi, en fait ? » C'est perdu d'avance tout ça. Ça n'a aucun sens. Et puis, je me suis souvenu que j'avais écrit dans un livre il y a très longtemps que quand vous êtes à Bordeaux, par exemple, et que vous voulez aller à Biarritz, vous vous mettez sur la route. Et si vous voyez des panneaux indicateurs marqués, la Rochelle, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne route. Et n'importe quel être humain un peu vertébré, quand il se trompe de chemin, il s'arrête, il fait demi-tour et il se remet sur le bon chemin. On est dans un moment comme ça. On est dans un moment où tout le monde a pris conscience, grâce aux vieux, il faut bien le dire, il a été extraordinaire. Le mec arrive, il dit « Votez pour moi comme Premier ministre. » Je lui montrais tout à l'heure, c'est dans un orchestre comme ça, il y a une fête dans un village, l'orchestre arrête de chanter, tout le monde commence à partir, puis il y en a un qui dit « Eh, c'est pas fini. » Comment ? On a tous fait demi-tour, on s'est dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte ? » « Ah, mais c'est pas fini. » « Ah non, non, il y a encore de la musique, ça va continuer. » Et donc on est dans ce moment, aujourd'hui, qui est un moment suspendu, qui ne dépend même plus des chiffres. On peut regarder les chiffres, circonscription par circonscription, et on se rend compte qu'il y a un vrai élan et que les choses avancent. Mais c'est pas à cause de ça. C'est à cause du moment qui est un vrai moment de choix. Et personne ne l'avait vu. Ce que je disais tout à l'heure dans ma première intervention, c'est qu'on s'est dit « C'est comme ça. » Un président de la République, on lui donne sa majorité, puis il fait ce qu'il veut. Non, 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 c'est pas comme ça. On va mettre, aujourd'hui, un petit peu de 6e République dans la 5e, et on va revenir à un parlementarisme. C'est ça qu'on va faire. Et donc, on est dans ce moment-là où on est sur une route et où on voit les panneaux. Attention, crise sociale, crise climatique, crise de la santé, crise de la ruralité, crise de l'enseignement. On ne voit que des panneaux crise. Donc à un moment, il faut dire « Stop. » pas ralentir. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de partis qu'on disait, de gouvernements, qui disaient « On va aménager. » Donc ça ne sert à rien de ralentir. On va juste au mauvais endroit, moins vite. Mais on va au mauvais endroit. Là, il faut faire demi-tour. Et la bretelle de sortie sur l'autoroute, c'est le 12 et le 19. Le 12 et le 19 juin, on prend la bretelle, on fait demi-tour, et on se remet. C'est une rupture. Et on se remet sur la bonne voie. Est-ce que ce sera facile ? Non. Est-ce qu'on va dépenser de l'essence ? Oui. Est-ce qu'on va en baver ? Parce que dans la bagnole, il y a des gens qui vont nous dire « Ça ne va pas assez vite. Non, ça va trop vite. Mets-toi sur la gauche. Mets-toi sur la droite. » Oui. Il y aura les emmerdeurs à l'arrière. Il y aura plein de bus, les emmerdeurs. Et j'y serai. Je serai dans les emmerdeurs. Parce que moi, le 19, je ne suis pas élu. Moi, le 19, je me retrouve dans l'opposition pour vous dire « Hé, il faut aller plus vite. Hé, il faut aller là-bas. » Et on sera là derrière. Et je crois que, puisqu'on a fait une nupe et que tous nos amis socialistes, PC, Vert, Génération, Rêve, et tous les gens qui sont venus avec nous, sont des gens qui ont compris ça, je pense. Il faut faire ce demi-tour. Et puis, essayer d'aller au mieux, se remettre sur le bon chemin. S'il y a des choses qui ne marchent pas, ce n'est pas grave. On va crever des pneus en route. Oui. On va se prendre des trous. Il y aura des nids de poules. Oui. Vous croyez qu'ils vont se laisser faire ? Non. Ils vont se mettre sur les ponts. Ils vont nous jeter des trucs quand on passe. Ça va être une boucherie. Ce qui arrive aujourd'hui, on va en avoir plein les genoux. Mais on va avancer dans le bon chemin. Est-ce qu'il y a des ronces ? Est-ce qu'il y a des trous ? Est-ce qu'il y a des murs ? Oui. Est-ce qu'on va les passer ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on est plus fort qu'eux. Parce que nous, on sait ce qu'on veut. On sait quel est le point d'arrivée. Va demander à n'importe quel député, l'AREM d'aujourd'hui, quel est son point d'arrivée, son point d'aboutissement. Pourquoi il fait tout ça ? Il n'en sait rien. Ils ont... Là. Voilà. Ils sont là. Ils sont à 5 cm. Je terminerai avec la métaphore de la chaudière parce que je l'aime bien. Si vous êtes propriétaire et que vous arrivez dans un immeuble dans lequel vous allez rester 3 mois et qu'il y a un problème de chaudière et qu'on vous demande pour ça 1000 balles pour la réparer, vous allez dire « Ouais, 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 on va attendre, on va attendre. » Et puis tu vas tourner autour du pot et tu ne vas jamais le faire. Si tu entres dans un endroit et que tu sais que tu vas y rester 10 ans, tu vas faire en sorte que l'endroit où tu vis soit bien, soit vivable, que l'eau arrive, que tout ce qu'on a besoin, la première nécessité soit pas chère, blocage des prix et tout ça. Ça, c'est ce qu'on va faire pour rendre l'endroit où on est vivable pour que la transformation écologique, ce qui va arriver plus tard, soit possible et plus facile. Donc voilà pourquoi le 12 et le 19, on parle en Bretagne, on fait demi-tour et on se met sur le bon chemin. Merci. Merci Bruno. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501